Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouvel épisode des pros sur Overwatch 2 et aujourd'hui on regardera le match San Francisco Shock contre les Contenders Timeless. On reconnaîtra Proper bien évidemment et Finn qui était déjà l'année dernière, il y a Isang qu'on avait vu aussi, Jambin et Vindame, je crois que ça se prononce comme ça, de l'autre côté, Woob, Doumed, Kufa, Kahl et Neptune, on aura donc une petite game sur King's Row aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas forcément vu, on va s'arrêter, on va mettre des pauses comme d'hab, un petit Anzo, donc double snipe au départ pour pouvoir essayer d'aller chercher un kill potentiel, on aura un Winston, une Kiriko et une Anna et de l'autre côté Kiriko est bien évidemment joué avec Anna aussi, Winston, une Tracer et un Cassidy. Je pense qu'elle va swap et on va partir du côté de Proper sur une Tracer. On voit qu'on a pris le contrôle de la hauteur du côté de Cassidy, Winston est en bas, les deux Winston sont en bas, il semble qu'il a tenté un truc mais il s'est fait dégommer par le Cassidy qui a prévu d'évidence cette hauteur-là qui est généralement une hauteur très très bonne, il y a Finn qui essaye de lui mettre la pression, Finn qui a réussi à prendre un kill sur Neptune d'ailleurs. Mais derrière, ça trade, on va aller chercher le kill côté Tracer sur Finn, donc pour le moment, bonne défense de la part des Timeless. Le Winston a intérêt à se barrer, non il reste pour le moment, on va aller sur le point, on va essayer d'aller zoner du côté de Jumpin. On a la possibilité de prendre la hauteur, les tanks à verticalité sont très très forts sur ce début de map, voilà, on essaye de mettre le dôme mais en avantage quand même du côté des San Francisco Shock, on recule, on peut caper le point, on va réussir à caper un tiers du point. Il va falloir aller sur le point à un moment du côté des Timeless, on a Finn qui met la pression, qui est redescendu, le Cassidy qui passe de l'autre côté pour avoir un petit peu plus d'angle, très bonne Souzu. Là, ça va être chaud pour le Cassidy de s'enfuir. Non, ça va, il a toujours envie. Il va se faire, il va prendre très très cher du Winston. Le dôme qui a été mis, c'est son Winston qui est allé chercher la défense. Proper prend le kill. Donc là, très très bien joué, on a vu que le Cassidy s'était enfermé, le Winston a été obligé de filer un coup de main. Et on a Proper qui rate malheureusement sa pulsar. Et on va temporiser côté Winston en allant chercher le kill sur Lorenzo, c'est bien joué. Oh, il réussit à les tuer, à prendre le kill sur Proper. Superbe move de la part du Winston. Et on va revenir sur le point avec le double saut ici. Magnifique. Gros, gros taf du Winston ici. Arriver à Twin Tracer avec un Winston, c'est pas facile. Et bien là, il a réussi. Et ce qui permet à l'équipe de Timeless de temporiser. Et il ne reste plus qu'une minute 47. On a la Tracer qui reste pas loin de ce pack avec la prise de hauteur pour pouvoir aller un peu où elle veut sur la statue. On va devoir recall là, parce qu'il ne faut pas se prendre la flèche de Lorenzo à 125 de dégâts. Ah, cette fois-ci, Jumping qui réussit à prendre pas mal de kills là. Et on va réussir à prendre le kill sur la Tracer. A priori, il ne reste plus que Kiriko. Elle tombe. Et on va réussir à caper le point côté des chocs. C'était pas facile. Belle défense quand même des Timeless. On a vu la belle protection quand même de Kufa. Enfin, il a essayé de protéger son Cassidy. C'était stylé. Cassidy qui avait pris le top. Mais on voit que Cassidy, le problème, c'est toujours la mobilité de ce personnage. Il faut faire gaffe. Il ne faut pas se mettre dans un endroit sans backup parce que tu tombes très très vite. Oh, il sent qu'il réussit à aller chercher une tête sur le Cassidy. Et ça, c'est une catastrophe parce que bien évidemment, ils vont être obligés d'attendre le retour. Le retour de leur Cassidy pour jouer. Hop, on tente des spams côté Hanzo. On essaie de trouver une tête. Alors, on n'avait mis qu'une seule personne payload. Bon, pourquoi pas. Et on a le Winston qui se met sur le côté dans le virage ici pour pouvoir réattaquer. On prend la hauteur. On a la Kiriko qui est au top, bien sûr. Cassidy, lui, il est en bas pour le moment. Est-ce qu'il ne va pas aller chercher le top ? Ce serait peut-être plus judicieux. Et on a la Tracer qui est en bas. Voilà, Cassidy a pris le top. Il est relativement safe ici. Difficile d'aller le chercher forcément pour Tracer. Sauf s'il y a des sites de passer par le bâtiment. Voilà, c'est bien défendu. Donc là, on voit bien le virage. On voit bien qu'on ne s'avance pas au-delà du virage. Avec la Tracer qui est sur le côté pour ne pas se mettre trop en vision. On prend le top. Ulti qui a été claqué de la part de Neptune et de Kiriko. Donc, double ulti qui a été claqué pour essayer de temporiser. Donc, ils vont avoir un bon ulti avantage. Il y a Finn. Il y a l'ulti Cassidy. Cassidy, il est passé complètement de l'autre côté. Il est... Oh, bonne tête ici sur Ana. Là, ils sont en train de... Les deux équipes se sont passées... Se sont un peu inversées au niveau des prises de position. Alors, on voit Cassidy qui est dans le back adverse. Regardez, les deux équipes se sont inversées. On claque l'ulti du côté de Cassidy. Très, 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 très bon dôme de la part du Winston. On réussit quand même à prendre un kill sur Finn. Mais c'était quand même un bon dôme de la part de Jumin pour contrer l'ulti Cassidy. Et là, on va essayer de temporiser avec un ulti. Est-ce qu'il va réussir à faire la même chose que tout à l'heure ? Ah non, cette fois-ci, il se fait slip. Bien joué. La flèche dans la tête. Et boum, on récupère le kill. On marque le deuxième point. C'était bien joué de la part des deux équipes ici. Mais ce sont les chocs qui sont meilleurs sur le coup. Il sent qu'il prend le top. Là, il a touché, mais il n'est pas dans la tête. On voit que l'une de mes erreurs, d'ailleurs, avec Anzo, c'est de bander l'arc pendant trop longtemps. On voit bien qu'il n'y a pas besoin parce qu'en fait, les dégâts sont... On n'a pas besoin de faire du 250. On peut faire tout simplement du 200. Ça suffit. Si on met une tête. On descend. Regardez, donc là, c'est ce que j'expliquais dans la tête d'un pro. C'est vraiment l'idée de mettre le dôme pour essayer de bloquer un petit peu l'équipe pour permettre au payload d'avancer. Et split un petit peu l'équipe en deux. Là, il va refaire pareil. Regardez le dôme. Là, il zone. Il peut se servir du dôme. Et là, il claque l'ulti. Le but, créer de l'espace. Winston, très, très simple pour créer de l'espace. Mais il prend très, 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 très cher. Pendant ce temps-là, ils étaient en train de gérer la tracer. Donc, tank pour tracer. Ça reste quand même, bien évidemment, favorable à l'équipe qui a gardé son tank. La Kiriko qui TP sur la HANA pour essayer de l'aider. Et l'ulti de Isang, très solide en protection, là. C'était très bien joué pour protéger sa team. Le retour de Doom. Un petit Doom, les amis. Ça fait plaisir en pro. On prend l'angle. On slam. On met quelques dégâts. On empêche le Winston de sauter. Ils vont devoir aller sur le point. Hop, la petite Souzou pour enlever le slip. On zone un petit peu côté Kiriko. On va reprendre le top. Le Winston qui a pris tellement cher. Il a pris tellement cher, le Winston. Très, très vite. On va faire attention à ne pas se faire bump dans le vide contre un Doom ici. Le Winston qui temporise. Et c'est que cette fois-ci, il va réussir à faire le taf. Il essaye de suivre le Hanzo. Il arrive à le tuer. C'est bien joué. Est-ce qu'on peut tuer derrière la backline ? Très, très bon dôme pour zoner. On peut se cacher derrière et finir le kill sur Finn. C'était bien joué. On reprend le top. Non, il passe de l'autre côté. Il ne reprend pas le top. Il va y retourner. Il s'est raté. Et on a une Sombra qui a été swap. Sombra, Tracer. Donc, ce qu'on appelle une compo dive avec Lucio qui va donner de la mobilité. Là, on voit que ça joue beaucoup sur les hauteurs. Winston qui tombe. Ulti de Kiriko qui a été claqué de la part de Finn. Non, pas de Finn. Si, si, de Finn. Ah non, j'ai fumé du Wishi qui n'avait pas du tout l'ulti Kiriko en fait. J'avais cru entendre. Là, il faut essayer de placer une bonne pulsar. Le Doom qui retombe, qui met une grosse pression sur le joueur de Cassidy. Cassidy qui tombe. Ils sont en supériorité numérique. Il ne faut pas perdre la Tracer. Tracer qui va essayer d'aller chercher le heal. Voilà, Proper. C'est bien joué. Il essaye de chercher Kiriko. Neptune qui prend un bon key sur le Lucio. L'ulti de Sombra ne fera pas la différence. Ils ont très, très bien tenu l'ulti de Sombra. Là, il faut essayer d'aller prendre le key sur le Doom. C'est fait. Et ils vont réussir à défendre très solide de la part de Timeless. Ils ont vraiment bien joué. Et Doomed, il joue bien avec sa Tracer. Il a fait le café là. Et ils sont allés chercher que le 2-0. Ça est étonnant du côté de San Francisco au choc. Et ça va être maintenant à San Francisco de défendre. Et au Timeless Contender d'attaquer. C'était bien joué. J'ai bien aimé les compositions, le style de jeu. C'était intéressant. Ça fait plaisir de retrouver les pros sur Overwatch 2. Vous voyez à quel point ils sont très disciplinés sur le positionnement. Beaucoup plus qu'on peut l'être. Nous, on se retrouve tout de suite pour le début de la deuxième manche. Cette fois-ci, ce sera donc les Shocks qui devront défendre. Et les Timeless qui devront attaquer. On va voir quel type de composition ils vont décider de jouer. Je pense qu'on retrouvera à peu près le même. Lucio, Kiriko et pour le moment Kiriko, Anna. Il semble qu'il est parti sur un Hanzo. Proper sur sa Tracer. Jambin sur son Winston. Finn sur Kiriko. Even Dame sur Anna. Et on revoit l'action tout à l'heure de Doomed qui rate sa pulsar. Mais le Doom retourne dedans. Et oui, Doom s'est fait, Doomed donc. Ok, ok. Il est retourné dedans avec son Power Punch. Après, elle est partie avec son Sismic Slam. On va prendre le contrôle de la hauteur. On a la classique Fatale côté Woob qui va tenter le shot et ensuite repartir sur son Cassidy, je pense. C'est étonnant. On a une Pharah Ange. Je ne pense pas que ça va être gardé. Non, ce n'est pas gardé. Doomed reprend Tracer. Et Neptune reprend Lucio. Donc bon, classique quoi. Et le Cassidy qui est de retour. On a le Hanzo qui a pris la hauteur ici. La Kiriko qui bouge. On a la Hana qui est à la fenêtre ici. Pour être assez safe en mode heal. Pour essayer de tenir son Winston. Le Langage sur le Hanzo qui a été contré par le Winston qui est venu aider. Et on reprend au niveau de cette hauteur là. Avec la Tracer vraiment qui se débrouille toute seule. On conteste le point. Bien joué. On a réussi à caper un petit peu le point. Mais ça recule. On a la Tracer qui est en bas au niveau de la statue côté proper. On attaque la backline. On essaye de mettre la pression sur Kiriko. Il est en train de caper un petit peu le joueur de Tracer d'Humed là. On s'est encore un petit peu inversé au niveau des deux équipes. C'est rigolo. Avec le Winston qui resaute. Et on réussit à prendre le kill sur le Winston. Proper qui fait un double kill ici avec sa Tracer. Bien joué. Ouais là on va réussir à prendre le délai kill sur le Lucio. C'est bien joué. Et on délai kill complètement le Cassidy. Ça fait gagner beaucoup de temps ça. C'est bien joué. Et on va se repositionner. La Kiriko qui spam contre l'autre Kiriko. C'est rigolo. Alors au niveau des ultis. On a largement l'avantage côté des chocs. Et il ne reste que 2 minutes 20. Donc il ne va pas falloir se rater là. Proper qui zone complètement Doom. Doom qui a paniqué un petit peu mais qui survit. Il a été obligé de recall. Bon dégâts qui ont été mis sur Proper. Proper qui fait attention et qui joue avec la voiture ici. Pour aller chercher les dégâts sur Cassidy. L'ulti de Kiriko contre Finn qui n'a pas encore son ulti Kiriko. On met beaucoup de dégâts sur Tracer. Et Proper qui prend encore un kill. Très bien joué. On revient en arrière. Et on réussit à temporiser du côté des chocs. C'est bien joué. Cole qui va se faire tuer. Voilà c'est fait. Et il reste 1.45. Et ce qui est bien du côté des chocs. C'est qu'ils ont encore 4 ulti. Il y a juste le nano boost qui a été claqué. Et de l'autre côté. Bah on va bientôt avoir les ulti. Est-ce que chocs ils savent qu'ils ont l'avantage. Je pense qu'ils savent qu'ils ont l'avantage des ulti. Mais est-ce qu'ils vont décider de les claquer avant que Timeless les claque. Ou est-ce qu'ils vont tout simplement attendre que les joueurs de Timeless aient récupéré les ulti. Il y a la plus arc qui est dispo. On claque l'ulti du côté de Neptune très rapidement. La pulsar qui est ratée. Et le zoning de... Oh très bien joué. Le bon follow-up de Doom sur le move du Winston. Et là on voit la puissance de Winston. C'est indéniable. Paf on réussit à prendre des kills. Ils font un 3 pour 0. Ah par contre là ils perdent Neptune. Est-ce qu'on va tenter de contester ? Oui on conteste du côté de John Bean avec son Winston. Le stock qui passe. Pour Proper sur Woob. Bien joué. Bonne punition. On réussit à prendre le kill sur Koufa. Les chocs arrivent à défendre. Il reste 39 secondes. Aïe 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 aïe. Et ils reprennent le contrôle du point. Ah ils ont bien joué. Ils ont très 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 bien joué. Allez il ne reste que quelques secondes. 20 secondes. Il ne leur reste rien du tout. Ils ont l'outil de Kiriko. Ah ils ont l'outil Kiriko quand même. Qui peut peut-être faire la diff. Oh là là c'est chaud pour Proper. Il prend beaucoup de dégâts. On réussit à prendre le kill sur Neptune. Mais on a perdu le Winston. Il faut aller sur le point. Il faut aller sur le point. Oh putain il ne faut plus lâcher le point. Du côté des joueurs de choc. Proper est tout seul. Proper ricolant dehors du point. Est-ce que ça se ruffit ? Ah oui Proper se fait tuer de toute façon. Et derrière là Anna meurent également. Les joueurs de Timeless qui survivent l'extrémiste. Ah c'était bien joué. Donc là on push le payload. Ils ont 2 minutes 15. C'est vraiment très très peu. Mais il faut qu'ils aillent chercher le 2ème point. Maintenant. Au niveau des changements de composition. On a Isang qui est parti de Hanzo à son bras. Jummin qui est parti de Winston à Doom. Donc Doomfist de retour. Kiriko qui joue safe. On a Proper qui veut essayer de positionner une pulsar. Il peut passer par le virage ici. Ça semble être pas mal. Il y a la Tracer Doom qui ne laisse pas Proper jouer. Isang qui est obligé de se re-TP. Le Kitsune rush qui a été claqué de la part de Finn. Est-ce qu'on peut prendre un kill ? Là il essaye de poser une pulsar. Neptune qui va mourir. C'est un 2 pour 1. C'est bien joué. Et il push le joueur de Cassidy là sur le point. Belle temporisation. La Suzu pour protéger la Hanna. Mais la Finn qui meurt. Je croyais que c'était la Hanna. Mais non c'était Finn. Et on re-back. C'est pas mal. C'est pas mal. Proper a son ulti. Il a sa pulsar. Jermaine il a son ulti de Doom. Ça va permettre de temporiser. Il n'y a plus l'ulti de Winston. Il reste 46 secondes. Là ça va être chaud pour gagner le fight. Et en plus on a le nano de Hanna. L'ulti de Cassidy. Mais bon ça a été cancel. Puffa qui prend un bon kill sur Finn. Très bien joué. Isang est obligé de revenir d'enrière. Proper qui prend encore un bon kill. Obligé de recall derrière. Ça normalement c'est censé tenir. Ils ont beaucoup d'ulti avantages. Mais le shot de call cal sur Proper là. Qui est magnifique avec sa Kiriko. Et ils vont réussir à caper. Alors qu'ils avaient un très gros déficit en ulti. Parce que Proper n'a pas claqué le sein. Le sien Isang a été obligé de revenir sur sa position. De son transpondeur. Donc il ne pouvait tout simplement pas claquer son IMP. Aïe aïe aïe. Une minute 29. Les shocks. Ils savent qu'il y a l'IEM. Il va le mater. Maintenant. Bon voilà. C'est un fight gagné généralement. Voilà. On a pris deux kills quasiment instantanément. Et on prend trois kills. Il faut reculer. Il ne faut pas se faire délai. Et on a une diva maintenant les amis. Une diva les potes. Un peu de matrice pour son coéquipier. 45 secondes. Au niveau des ultis. Il y a Proper qui a une pulsar. Doom qui a une pulsar aussi. Doom aide. Il va pouvoir passer dans le dos. Essayer d'aller embêter la Ana. Le Winston qui saute pour aller embêter la Ana. Oh et là elle est morte. Boom. Absolument aidé par personne. Là c'est trop dur avec Ana. Tac. On arrive bien. L'ulti de Winston qui est disponible. Il peut aller embêter la backline à l'intérieur. Ça push. Non il est patient le Winston. Très bon l'ulti de Neptune. Et là il y a un bon ulti Winston. Il peut les KB tous là. C'est parti. Il va sur Vidame. Mais cette fois-ci il réussit à placer un bon slip je pense sur le Winston. On ne l'a pas vu mais je pense qu'il était slip. Diva qui réussit à faire un énorme beurre sur le joueur de Cassidy. Le Winston qui se réveille enfin. Il va devoir aller sur le point. C'est chaud. On matrice. On essaie de temporiser du côté de Diva. On reprend le top. L'IMP. L'IEM incroyable. De la part de Isang. Et là il est complètement free. Personne ne le voit. Et ça leave le point. San Francisco Shock qui gagne cette map les amis. Et voilà voilà voilà. Et voilà. C'était intéressant. J'aime bien cette équipe de San Francisco Shock. qui a changé. Et je les ai trouvés incroyables les Timeless. Ils s'en sont très 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 bien sortis. C'était pas loin de pouvoir battre les chocs. Voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite map sur Kings Row. La map londonienne. C'était intéressant en tout cas de voir un petit peu les variantes. C'est très différent quand même des gameplays OLO. Je trouve ça vraiment la discipline est assez phénoménale. Et j'espère que ça vous plaît toujours autant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude je fais pas les BO entiers. Je regarde juste une map. Et j'essaie de vous trouver des matchs serrés. Je trouve que le match là il était très serré. Et on a vu le retour de Kiriko. Kiriko m'ont demandé. Il y a des gens qui m'ont dit mais Kiriko n'est plus du tout joué. Kiriko est joué de temps en temps. Mais elle n'est pas jouée sur toutes les maps. On est plus sur... C'est assez ouvert. Je pense qu'on verra des Baptistes. Là on voit des Ana. On voit des Lucio. Lucio reste quand même un personnage très 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 important de l'Overwatch League. Dans les rôles de support. On a vu un Cassidy. Mais vous voyez il n'y avait pas forcément un Cassidy des deux côtés. Il y avait un Cassidy que d'un seul côté. On a eu une Sombra. On a eu Tracer. Tracer qui est pour beaucoup le meilleur flanqueur d'Overwatch dans le jeu en général. Sauf quand on a des Meta Genji. Mais bon les Meta Genji c'est quand même assez rare. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'Overwatch 2 sur la chaîne. Ciao. Ciao.